Ils ont envahi notre quotidien et vous êtes de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir vous en passer. Et bien sachez que téléphone portable et tablette ne seraient pas sans danger pour nous, mais surtout pour nos enfants. Ce soir vous allez entendre le témoignage d'un martiniquais frappé par un cancer de l'oreille interne. Pour les spécialistes qui l'ont suivi, aucun doute, sa maladie est liée aux ondes du portable. Franck Zozor, William Zébina. Ces images datent de 1995, c'est Rémi Villa, un nom que vous connaissez. Il a porté haut les couleurs de notre pays, un Véliplanchiste, 4 fois champion du monde, 20 fois champion de la Martinique. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a été touché il y a quelques années par un cancer, une tumeur à l'oreille interne. Soigné à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, ces médecins lui expliquent que cette tumeur serait liée à l'utilisation du téléphone portable. Les médecins m'ont dit clairement que tout ceci est dû au téléphone portable. Notre service pour les tumeurs à l'acoustique a été augmenté par 5, multiplié par 5 depuis l'avènement du portable. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Dormir avec un téléphone à côté de ma tête, à 30 cm de ma tête, chose à ne jamais faire. Donc il faut éteindre impétérativement son téléphone portable quand il est dans une chambre ou le laisser à l'extérieur. Deuxième chose, je téléphonais tout le temps en voiture parce que j'étais agent de fabrique. Donc le seul moment où je pouvais téléphoner, c'était en voiture. Donc j'avais un kit ménier, certes, mais toutes les ondes étaient dans la voiture. Et à Bordeaux, les spécialistes lui ont expliqué comment les ondes magnétiques du portable agissa sur l'oreille interne. Vous avez dû constater par vous-même que quand vous téléphonez longtemps, votre oreille chauffe. Et bien ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça simplement cuit votre oreille. Et donc l'oreille interne est extrêmement fragile. Et donc, puisque c'est un tout petit organisme, etc. Donc forcément, on l'abîme, on la cuit et on finit par la détruire. Donc le téléphone portable, quand quelqu'un m'appelle, je l'utilise comme ça. Microphone allumé et je parle. Ou bien... Loin de la tête. Loin de la tête. Jamais comme ça. Et puis il y a les conseils aux parents concernant l'utilisation des portables pour les enfants. Le médecin m'a dit très clairement que le pire va arriver. Parce qu'aujourd'hui, les parents donnent des téléphones dès l'âge de 10 ans, voire même avant, à leurs enfants. Et les enfants dorment avec leurs téléphones. Alors ça, le cerveau n'est pas encore construit, etc. Donc il est encore plus sensible et les dégâts seront plus importants encore. Et pour confirmer les propos de Rémi Villa, ce rapport de l'ANCE, l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire et de l'Alimentation, rendu public la semaine dernière. Il recense les sources auxquelles sont exposés les enfants. Wifi, jouets connectés, téléphones, portables, tablettes. Mais ce que l'on apprend dans cette étude, c'est que des chercheurs japonais et taïwanais ont trouvé que ces ondes agiraient sur la santé mentale des pré-adolescents. Dépression, comportement à risque, tentative de suicide pourraient être provoquées par l'utilisation précoce de ces objets connectés. Et enfin, dernier conseil de Rémi Villa, évitez les portables dans les poches, les ondes affectent également les organes génitaux. Sous-titrage ST' 501